Allez, on commence avec ce monsieur. Votre papa, c'est ça Brigitte ? Oui, c'est mon papa. D'accord, allez. Je vais prendre votre photo parce qu'il y avait une photo avec des lunettes. Voilà, là c'est mieux, je vois mieux comme ça. Alors, Brigitte, ce que je ressens avec votre père, c'est comme si vous regrettiez de ne pas avoir fait des choses, je veux dire, avec lui, comment dire. Alors, on est en train de me dire que vous avez fait ce qu'il fallait, d'accord ? D'accord. D'accord, hein. Mais vous, pour vous, vous avez l'impression de ne pas avoir fait des choses peut-être correctement vis-à-vis de votre père, en fait. D'accord ? Oui, je vous ai l'impression d'avoir été un peu dure avec lui. Voilà. Je pense que je n'ai pas trop compris. Voilà. Pour façon d'être... D'accord. Il a fort caractère et lui aussi, donc... Voilà. C'est des regrets, en fait, que vous avez vis-à-vis de lui. C'est de ne pas... Alors, ça, c'est vos ressentis à vous, d'accord ? On est en train de me dire, ne vous culpabilisez pas, on me dit. Bon, d'accord. D'accord ? De toute façon, vous ne pouviez pas faire autrement, on me dit aussi. D'accord ? On est arrivé à un stade où je ne pouvais plus les garder à la maison. Voilà. Parce que quand tous les deux, ils meurent, enfin... Voilà. Et c'était... Alors, c'est à moi de vous dire les choses. C'était difficile pour vous, hein, d'avoir deux personnes à Alzheimer. Il ne regrette pas que vous l'ayez mis en maison de retraite, il est en train de me dire. D'accord. D'accord ? De toute façon, alors, il dit, bien sûr, qu'il est là, votre papa, hein, il vous embrasse. Alors, il me dit, vous savez, vous et lui, vous êtes chat et chien, un peu. Mais vous vous ressemblez en caractère, de toute façon. Oui, c'est vrai. Alors, il vous embrasse, il me dit, tu ne te laisses pas marcher sur les pieds, et moi, j'étais comme ça, je n'étais pas facile non plus. D'accord ? Il vous embrasse parce qu'il est en train de me dire, tu as fait de ton mieux et tu as bien fait, ma chérie. D'accord. Même sentimentalement, vous voyez, votre papa, c'est quelqu'un qui va dire chérie plutôt à son épouse, mais moi, vous voyez, sentimentalement, c'est pas quelqu'un qui exprime les sentiments pour vous. Il exprime les sentiments pour sa femme, mais pour vous, c'est compliqué, il me dit. Vous voyez, c'est comme s'il s'interdisait lui-même. Il me dit, moi, je regrette aujourd'hui de ne pas avoir montré, ouvert plus mon cœur, au lieu d'être plus exigeant sur des choses matérielles. Il dit, trop droit, sur ça, sur ci. Vous voyez, comme le militaire. Oui, 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 c'est ça. D'accord ? Voilà. Voilà. Il dit, j'ai pas fait forcément les bonnes choses et je suis en train de comprendre beaucoup de choses que j'aurais pu mettre plus de cœur au lieu d'être trop rigide. Voilà. Tu m'as souvent reproché de ne pas, comment dire, de ne pas être plus dans cette ouverture d'âme à âme. Et ça m'a fait souffrir, je comprends ta souffrance aujourd'hui. D'accord. Et je t'en demande pardon, il dit. Je t'aime ma fille, je te demande pardon, pardon, pardon. C'est moi, en tant que père, qui aurais dû plus te protéger, mais dans cette ouverture de cœur et non de rigidité. Alors, pour lui, c'est important, en fait, il n'a pas vu la chose pareille, lui, dans son esprit. Pour lui, c'était plutôt, vous savez, il est en train, d'accord, pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas faire des conneries, il me dit. Parce qu'il parle, franchement, il est sec. Il me dit, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. Et toi, tu étais obligé de te défendre pour avoir aussi cette possibilité, toi, de t'exprimer, d'être ce que tu étais aussi. Donc, souvent, ça claschait. Il dit ça, souvent, ça claschait. Après, je regrettais, mais tu sais que j'ai un fort caractère, je ne sais pas dire pardon. Je ne sais pas, je ne te montre pas que je peux reconnaître mon défaut. Oui, c'est vrai. C'est vous qui veniez à pas de velours, il me dit. Il y a de l'amour quand même, d'accord. Il me dit, j'ai aimé ma fille, mais je ne l'ai pas exprimé, je n'ai pas su lui montrer. Voilà. Aujourd'hui, je le regret de ça, il me dit. Je le regret de ça. D'accord. Alors, votre maman, elle vit encore, elle me montre qu'elle vit encore. Il me dit, on se prépare aussi pour elle. Ah, attendez, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, ça devient difficile, compliqué. Il me dit, on se prépare pour elle aussi. D'accord. Voilà. Il faut que tu saches. Votre papa est parti au début d'année, janvier, il me montre. Oui, c'est ça. Mais il y a un an, il me montre une année en arrière. Oui, le 17. Voilà, une année en arrière, d'accord. Ça va faire deux ans plutôt, d'accord. Mais pour lui, là, il me montre une année en arrière. Il m'a dit, j'ai eu une année où j'ai eu des choses à comprendre vis-à-vis. J'ai vécu ta vie, je sais ce que tu as souffert de cette durité, je le sais. D'accord ? Même vis-à-vis des hommes, par rapport à moi, j'aurais dû être plus affectif, comme j'étais plus avec ta mère, même si... Vous voyez, avant il dit, votre mère et lui, c'est au creux du lit, il me dit. D'accord ? Oui. Mais la dernière année, il a été très affectif avec moi. On a rattrapé le retard, on va dire. Voilà. Mais pour lui, il me dit, vous savez, c'est la maladie aussi qui l'a permis d'ouvrir plus son cœur. Oui, d'accord. D'accord ? Oui, c'est vrai. Et puis là, il s'est rendu compte aussi, il me dit, quand je n'étais pas en état de... Il me dit, je faisais des bons, hein, au niveau de mon état, hein, des moments ça allait, des moments ça n'allait pas. Des moments où tu es arrivé, je n'étais pas en état de te recevoir ou de parler avec toi, il dit. D'accord ? Je t'en voyais un peu balader. Vous partez en pleurant, il me dit. Oui, c'est vrai. Et j'ai vu tout ça. J'ai revu ta vie et j'ai vécu ce que toi, tu as ressenti, ma fille. Ce n'est pas évident. Il dit, ce n'est pas évident et je regrette profondément. Alors, vous l'avez quand même, comment dire, il me dit, vous êtes occupé quand même de lui, même si des fois, c'était dur. Il me dit, tu étais toujours présent, tu revenais quand même. Il me dit, tu revenais, même des fois, tu me disais, je ne vais pas demain ou après-midi. Mais vous y allez quand même. Parce que vous me dites, c'est mes parents, c'est mon père. Je ne peux pas faire, voilà, c'est mon père. Il me dit, tu sais, tu es plus évolué que moi. Tu es plus évolué que moi, il dit. Alors, pourquoi votre papa me montre que le côté militaire avec lui, il était dans le côté gendarmerie. C'est mon papa ? Oui. Non ? Non, non, non. Mais il aurait pu être gendarme. Oui, oui, ça c'est sûr, je pense que oui. Je veux dire, j'ai l'impression, vous voyez, c'est quelqu'un qui a... Il aurait pu être gendarme, votre père, voilà, on me montre. Il n'a pas été, non. Il était chauffeur de taxi, plus comme ça, vous voyez. Alors, c'est par peur de ne pas réussir, d'accord ? Vous voyez ? D'accord. Pourtant, votre papa, c'est quelqu'un, intellectuellement, quand même, qui a beaucoup de connaissances, qui connaît beaucoup de choses, vous voyez. Il est en train de me montrer qu'il adore l'histoire. Oui. Qu'il adore l'histoire. C'est la première guerre mondiale, deuxième, vous voyez, la Chine, tout ça. C'est quelqu'un qui, quand même, qui lit beaucoup son journal, qui s'intéresse au monde. Ah oui, tous les jeunes, c'est au sud-ouest, oui, oui, il s'intéresse au monde. Il me montre ça. C'est quelqu'un qui aime se cultiver, savoir ce qui se passe. Je veux dire, il adore l'histoire aussi. Alors, il me montre jeune, le jeune homme, il dit, il faut s'enrichir de savoir, il me dit, c'est important. Alors, c'est quelqu'un qui connaît toutes les rues, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui a une... C'est quelqu'un d'intelligent, votre papa, mais il ne s'est pas donné à fond, je veux dire, pour réussir, parce qu'il aurait aimé être gendarme, il me dit, aujourd'hui. Vous comprenez ? Oui, oui, j'ai manqué. Il me dit, parce que la voiture, c'était une chose, mais à la fin, j'en avais marre, il dit. Ah bon, d'accord. J'en avais marre, il dit. Alors, c'est quand même un seducteur, votre papa, il aime les femmes. Oui, oui, oui. D'accord ? Oui, il est en train de faire des beaux sourires. Alors, je dirais plutôt que votre papa, c'est le genre, comment il s'appelait ? Alors, il est en train de me chanter, les chansons, vous savez, comment c'était ? Je suis le roi, nanana, 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 il est en train de me chanter, je connais pas cette chanson. Nanana, 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 quoi ? Oh, zut ! Il est en train de me chanter ça. Nanana, 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 je suis le roi des flambeurs, je sais rien, je sais plus. Oui, oui, je vois, oui. Marcel, oui, d'accord. Comment il s'appelait, Marcel ? Arsène, Arsène, c'était la musique de Arsène. Voilà, c'est ça, pas le flambeur, mais le charmeur, plutôt. Oui. D'accord ? Votre papa, c'est quand même quelqu'un, quand il se met à parler, il parle, et là il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Puis tout d'un coup, il est sénoncié, on ne le comprend pas. Voilà, ça ne résonne plus avec lui, il n'écoute plus. D'accord, c'est ça, 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 c'est ça. Voilà, il aime qu'on l'écoute, il aime parler et qu'on l'écoute et qu'on ne l'interrompt pas. Oui, oui, c'est vrai. Il faut l'écouter, voilà, il ne faut pas lui donner votre jugement, ça ne l'intéresse pas. Il faut l'écouter. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est plein de vie, d'accord, c'est quelqu'un qui aime la vie, votre papa, c'est quelqu'un qui, il me dit, il me dit, tu sais, l'élégance, les beaux vêtements, les belles chemises, voilà, toujours propre, votre papa. Oui, c'est vrai, il avait toujours sa cravate. Voilà, toujours, ben, gentleman, comme Arsène Lupin, pareil, gentleman, vous voyez, c'est, voilà, c'est, son paraître est très important pour lui. Et puis, de connaître, il dit, d'avoir un savoir, moi, de toute façon, on ne pouvait pas me coller, parce que si on parlait de telle chose, si moi, je connaissais, il dit. Et puis, si je ne connaissais pas, j'avais besoin de savoir, vous voyez, il me montre le dictionnaire, il regarde. Ah oui, 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 j'ai retrouvé plein de dictionnaires à la maison. Il regarde le dictionnaire, il me dit, c'est important de savoir, il me dit, moi, la culture, c'est important, je ne veux pas paraître un idiot devant les autres. Voilà, je regarde le dictionnaire, il dit, je regarde. C'est quelqu'un de très studieux aussi, dans l'écriture, vous voyez, il écrit très, très bien, vous voyez, il s'applique, prend le temps, mais il écrit très, très bien. Vous voyez, c'est un petit prince, moi, je dirais. Alors, je n'ai pas l'impression, vous voyez, il est en train de me montrer que sa famille, ça a été une famille, comment dire, pas forcément dans le, une famille qui a été un peu dans le besoin. Il me montre ça. Il a fallu qu'il se construise par lui-même aussi, il me montre. Il me dit, on était une famille, et bien, on n'avait pas toujours de quoi s'habiller, pas toujours de quoi, voilà, on passait les vêtements des uns aux autres. Il me dit, c'était comme ça, et puis, et puis, ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas vivre. Et j'ai toujours fait tout pour que ta mère ne manque de rien, que vous ne manquiez de rien non plus. Voilà. Qui c'est, Ambra ? C'est ma nièce, sa petite fille, quoi. D'accord, sa petite fille. Parce qu'on n'a rien, petite fille. D'accord, il est caca devant elle, vous voyez ? Oui, parce qu'ils ont vécu un petit moment ensemble quand elle était bébé. D'accord, et vous savez, cet enfant, on a l'impression qu'il lui a apporté cette douceur qu'il ne vous a pas montré à vous, aux autres. Et cet enfant est venu, à un moment donné, pour l'ouvrir son cœur. Vous voyez ? Il me parle de Ambra. Vous voyez ? Elle est venue ouvrir son cœur qui était fermé. Alors, il me dit, malheureusement, il n'a pas été fermé, ma chérie. C'est que moi, je ne montre pas mes sentiments. Je pensais que vous saviez que je vous aimais, mais voilà, je n'avais pas besoin de le dire. Vous comprenez ? Voilà. Et il vous embrasse très fort et il me dit, j'aimerais la serrer dans mon cœur et lui dire que je l'aime, que je les aime. D'accord. C'est qui Cyril ? C'est mon fils. D'accord. C'est son petit-fils. D'accord. Lui aussi, il l'embrasse. D'accord. D'accord. Il a des enfants, votre fils ? Oui, il en a deux. Il en a deux. Une fille et un garçon ? Oui. D'accord. Vous voyez, il est proche quand même de la famille aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est important, la famille pour lui, son petit coucou de famille, c'est important. Vous voyez ? Voilà, ces enfants-là. Ils ont quel âge ? La fille, elle a quoi ? 10 ans aujourd'hui ? 9 ans, 10 ans ? Oui, elle peut faire 10 ans cette année. Ah oui, cette année, oui. Et le petit, il vient de 4 à 4 ans. Voilà, elle me montre plus jeune. C'est une vraie maman. La petite, elle me dit, c'est une vraie petite maman. Oui, oui, oui. Il y avait son frère, oui. Voilà, mais son frère, elle lui fait voir de toutes les couleurs. C'est assez vrai, vous verrez. Voilà, elle, elle essaye, il lui dit, il n'est pas forcément trop gentil. Il lui prend les trucs, il lui cache et elle aime bien ses petites affaires. Et il me dit, il voit tout ça, d'accord ? Oui. Alors, les jeux d'enfants, souvent, c'est aussi pour apprendre à se défendre. Voilà, c'est pour le futur aussi, tout ça. Voilà. Mais il me dit, je l'adore. Ah oui. Voilà. Il est en train de me dire, ne t'inquiète pas pour maman. Ah bon ? Ne t'inquiète pas pour maman, d'accord ? Tout va bien passer, de toute façon, elle va s'endormir, il dit. Ah d'accord. D'accord ? Oui, parce que du moins, je ne l'allais pas bien, non ? Ah non. Non, il y a des hauts et des bas, mais c'est en dégradation, il dit. D'accord ? C'est en train de descendre. Ça ne s'améliore pas, ça descend. D'accord ? Elle en a marre, et elle en a marre, il est en train de me dire. Elle n'en peut plus, elle en a marre. Elle veut partir, elle veut partir. De toute façon, d'accord. Il est en train de me dire, ils sont en train de prendre la décision. D'accord ? D'accord. Voilà. Alors, d'accord. Il est en train de me dire, tu l'aimes ta mère, mais c'est quand même un poids, et de toute façon, elle viendra me rejoindre. Il m'a dit, je l'avais pas près de moi. Oui, bien oui, bien aussi. Voilà. Elle attend que ça, de partir, de la décision. Voilà, elle me dit, je vais la prendre près de moi, il dit. On a toujours vécu ensemble les moments durs et les moments hauts. Voilà. Oui. On n'a pas fait comme tous ces autres mariages, où ils se séparent, ou moindre rien. Il m'a dit, je ne sais pas comment ta mère, elle a tenu avec moi. Oui, sauf que je lui ai dit, si j'avais fait maman, je serais partie. Voilà, il dit. Quand il était encore là. Mais votre mère l'a toujours aimée. Même si elle, des fois, il parle, il me dit, je sais, parce qu'elle fait nia, 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 derrière moi, nia, 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 nia. Mais ta mère m'a toujours aimée. On s'est toujours aimée. Alors, il dit, il est en train de dire, tu sais, quand on se retrouvait tous les deux, il y avait énormément de complicité de câlin, il dit. On est dormi tous les deux dans le même lit, face à face, le même encore, là, les derniers temps. Non, mais quand je les ai mis en maison de retraite, c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur parce qu'ils étaient chacun dans un lit. Ils séparaient finalement. Oui. Oh, il dit, ne t'inquiète pas, j'allais la rejoindre. Ah, d'accord. Alors, il est en train de me dire, pas forcément, voilà, c'était de la tendresse, il dit, d'accord ? De la prendre dans mes bras, ta tendresse, ta mère avait toujours besoin que je la serre contre moi. Oui. Voilà, hein. Et puis, en fait, ce qui lui manque à votre mère, c'est son odeur, il est en train de me dire. Oui. Vous voyez, son odeur de ne plus la serrer, voilà, hein, parce que souvent, avant de se coucher, il dit, on se prenait, on s'embrassait, et puis dodo, voilà, hein. On se serrait, on s'embrassait, et on allait dormir, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il dit, quand ta mère cuisinait, j'aimais bien elle venir l'attraper par derrière, hein, comme ça, la serrer fort dans mes bras quand je revenais. Des fois, elle était surprise parce que j'étais arrivée un peu plus tôt, où j'allais à la course, ça n'avait pas été faite, et je venais de la serrer. Voilà, vous voyez, hein, elle a toujours plaisir, et elle a toujours tout fait pour que, qu'il ne manque de rien, qu'il, son repas soit prêt au temps et à l'heure. D'accord. Il me dit, j'ai une femme exceptionnelle. D'accord. Voilà. J'espère que j'ai été un mari pour elle, exceptionnelle aussi, mais bon, il se rend compte, hein. Oui, parce qu'il se rend compte, oui, parce qu'il se rend compte. Il se rend compte, oui, parce qu'elle attend de s'en partir, elle est... Voilà. Alors, tous les deux, ça a été le coup de foudre, hein, il est en train de me dire, d'accord ? Il est en train de me dire, quand je l'ai vue, je suis que c'était elle, que ce n'était pas une autre, c'était elle. J'ai tout fait pour la séduire. Hein, il m'a dit, j'ai fait le Larcèle Lupin, ta mère, c'était pas... Elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. Elle était très timide, votre maman. Oui, elle est très timide. Hein, timide, réservée, il m'a dit, elle n'osait pas, elle... Vous voyez, votre maman, c'est quelqu'un... Votre père, d'accord, votre père est en train de me dire... Qu'il ne prend pas forcément la décision, vous voyez, c'était lui qui prenait la décision pour les choses. Mais il va quand même lui demander son avis, d'accord ? Et elle lui dit, après, elle lui dit, tu fais comme tu veux, tu le sais le mieux. Voilà, tu fais comme tu veux. Voilà, d'accord ? Il a une collection de cravates, il me montre. Oui, ça, c'est vrai. J'ai regardé hier, justement, parce qu'il faut qu'à l'heure que je ne m'en sais pas, à un moment donné, quoi. Voilà, hein ? Il me dit, malheureusement, ce n'est plus la bonne, mais il aime bien la cravate plus que le papillon. Oui, oui. Et il montre les ceintures, hein ? Il aime bien les chaussures et les ceintures. Oui. Vous voyez ? Les chaussures bien cirées, les chaussures noires, un peu brillantes. Oui, bien cirées, ça, c'est sûr, oui. Voilà, bien brillantes, il me dit, bien brillantes. Voilà, il faut que ça brille. Voilà. Il n'aurait pas mis des tennis ou quoi que ce soit, votre père, ce n'est pas bon. Voilà, hein ? Il me dit, alors, vous savez, Brigitte, il est en train de me montrer aussi qu'il avait souvent mal au rein, mal au dos, mal au bas de dos, vous voyez ? Des douleurs de bas de dos. Il me montre ça, il est obligé de tenir. Il me dit, tout ça, c'est terminé, il dit. Ah, terminé. Il me dit, maintenant, je fais des sauts comme zubulons. Ah, c'est d'accord. Alors, c'est marrant parce que votre papa, vous voyez, il a un côté très sérieux, puis après, il a un côté très... Alors, ça ne va pas durer longtemps, hein ? Il me dit, où j'ai envie de plaisanter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, je fais rire parce que, puis après, hop, je reviens sérieux. C'est quelqu'un qui aime la table, il me dit, hein, qui aime manger, qui aime les bonnes petites choses. Il dit, je préfère manger moins, mais bien manger. Oui. Voilà. Il aime la qualité que la quantité, voilà. Oui. C'est ce qu'il me montre. Voilà. Vous avez des questions à lui poser, Brigitte ? Ben, je voulais savoir parce que le jour de son entièrement, enfin, son entièrement, non, il a été... C'est moi qui ai fait la décision et... Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Oui. Oui, vous avez bien fait. Il me dit, je ne suis plus dans... Tu m'aurais enterrée dans un... Il me dit, je ne sais pas, je suis sortie de ce corps malade. Ben, c'est ce que je me dis, moi, mais j'ai ma soeur qui est très en colère contre moi. Non. Parce que, en fait, j'ai toujours des cendres à la maison parce qu'elle voulait les disperser et tout le monde ne voulait pas. Donc, c'est moi qui ai les cendres à la maison. D'accord. Il me dit, je voudrais que mes cendres soient dispersées avec celles de maman. Ah, il ne veut pas que ce soit ce que j'avais prévu de les mettre dans un colombarion tous les deux. Comme vous voulez, Brigitte, vous prendrez la décision avec votre soeur, mais il est en train de me dire, ce n'est pas forcément besoin d'aller... Je n'y suis plus, moi, dans... On est en train de... Voilà, je n'y suis plus. Moi, je suis dans un rayonnement de lumière aujourd'hui. J'ai compris beaucoup de choses. Je ne suis pas quelqu'un non plus qui a fait du mal. Je ne faisais pas du mal aux gens. Je ne suis pas un critiqueur. Il me dit, des fois, j'aimais bien critiquer une certaine personne pour un peu le chiner. Mais il me dit, ce n'était pas de la méchanceté. Il dit, c'était parce qu'il est trop marrant, il me dit. Donc, voilà. J'ai l'impression qu'il a un... D'accord, il me montre un collègue ou quelqu'un qui... Il lui arrive toujours des trucs. Alors, lui, ça le fait... Et du coup, ça lui faisait beaucoup rire. D'accord ? Et il me dit, comment on peut faire des choses pareilles ? Voilà. Mais il me dit, je n'y suis plus. Alors, il dit... Je suis devenue poussière. Mon corps physique est devenu poussière. C'est important de savoir que... De prendre la décision ensemble. Voilà. Si ta sœur a envie de le faire partir, faites-le avec celle de maman, il dit. Oui. Mais par contre, j'ai des petits-enfants qui ont... Enfin, mon fils. C'est de mon côté sorti. Mon fils. Le fils de mon frère. qui veulent avoir un endroit pour se recueillir. Ah, alors... Alors... D'accord. Alors, Eddy, c'est parce qu'ils n'ont pas cette ouverture spirituelle. S'ils veulent se recueillir, c'est devant mettre une bougie, faire une prière. Ça sera la meilleure chose pour moi, Eddy. Qui prie pour moi. Voilà. Mais si eux, dans le futur, ont besoin de ça, alors faites-le. Et il dit, fais-le alors. D'accord ? D'accord. Voilà. Oui, parce que moi, je suis spirituelle. Je vais souvent à l'église, tout ça. Je ne suis pas connu. Alors, ce n'est pas forcément d'aller à l'église, il est en train de me dire. C'est simplement d'avoir un accueillement pour papy. Oui, moi, je suis entourée de ces photos dans ma chambre. Voilà. De prier pour moi, de dire que... Ça me fait tellement plaisir d'avoir un message de leur part qu'ils prient pour moi, qu'ils donnent des louanges. Voilà. Et il me dit, comme moi, je fais de l'autre côté pour que ma famille aille bien, il dit. J'adore mes petits-enfants, il dit. J'adore mes enfants. J'adore mes petits-enfants. Ma famille, c'est ma fierté, il dit. D'accord. D'accord ? Et Brigitte, il me dit, je te remercie de ce moment passé avec toi, agréable. Voilà. D'accord. De réconciliation aussi avec toi, il dit. Oui. Voilà. Merci, ma fille, il dit. Vous savez, sa moustache, j'espère qu'ils ne l'ont pas coupé, sa moustache. Non, 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 non. D'accord. Parce qu'il est tiens, sa moustache. Ah oui, ça c'est sûr qu'il est tiens. Comme Arsène Lupin. Voilà, tout à fait. Et la dernière question que je voudrais lui poser, c'est que s'il pouvait aider Clément, c'est mon deuxième fils. Comment il s'appelle votre... C'est qui votre deuxième fils ? Clément. Clément. D'accord. 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 Écoutez, il est en train de me dire, je vais voir ce que je peux faire. D'accord ? Parce que les défunts, généralement, ils sollicitent les prières. Mais si Clément doit vivre certaines choses, il faut qu'il les vive, parce qu'il est en train de me dire, il faut qu'il les comprenne aussi. Ah, d'accord. D'accord ? Voilà. Il faut qu'il les comprenne. Ça va être votre anniversaire prochainement ? Parce qu'il me montre... Oui, il est en train de me montrer que vous allez souffler les bougies. Oui, peut-être. Il veut que vous soufflez les bougies, parce que lui, il aime les fêtes. D'accord. Il aime le gâteau. Il me dit, j'aime le gâteau. D'accord. Il dit... Alors, votre papa, il me montre quelqu'un quand même qui aime le sel, ce qui est salé. D'accord ? Oui, les saucissons, les choses comme ça. Voilà, les choses salées. D'accord ? Mais il me dit, j'aimerais bien... Alors, il ne va pas manger le gâteau, mais il me dit, quand c'est une fête, il faut le faire, il dit. Oui, parce que déjà, il était diabétique, donc les gâteaux, ce n'était pas trop à la fin. Voilà. D'accord ? Il ne faut pas manger. Voilà, mais il me montre plutôt les trucs de sel, en fait. D'accord ? Mais le gâteau, il faut le faire, il dit. Oui, d'accord. D'accord ? Voilà. Même si il dit, même si tu fais un petit gâteau où tu vas à la boulangerie, tu t'achètes un bon petit gâteau pour toi, avec un bon café. D'accord ? Tu fais à la maison, tu dis, papa, voilà, c'est mon anniversaire, vous m'avez conçu, voilà, vous m'avez conçu, toi et maman, à cette période-là. Je vous rends honneur de ma vie sur Terre. Et il me dit, tu souffles ta petite bougie. Il me dit, une, c'est suffisant, parce qu'il y en aurait beaucoup. Et il me dit, un bon café bien chaud, il dit. Bon, d'accord. D'accord ? À notre honneur, à l'honneur de ta mère qui t'a mis au monde. D'accord. Voilà. Fais-le avec maman, il dit. Oui, je me sens encore que la pauvre, elle ne peut plus manger. Voilà. Voilà. Vis-à-vis des cléments, il me dit, je vais voir ce que je peux faire. D'accord ? Oui. Voilà. Parce que là, il a vraiment besoin de quelqu'un pour le faire. D'accord. Parce que moi, je suis impuissante. Non, et puis, c'est quelque chose, d'accord. Il est en train de me dire, c'est quelque chose que Clément doit résoudre aussi par lui. D'accord ? Il a des choses à comprendre. Voilà. Par lui. Même si vous dites des choses et tout ça, c'est sentimental, Brigitte ? Il n'y a pas ça. Non, c'est plus autre chose de très grave. D'accord. Oui ? D'accord. Ok. D'accord. Il est en train de me dire, je vais voir de mon côté. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Vous avez une autre question, Brigitte ? Ben, là, tout ce qui est comme ça, parce que c'est vrai que, pour ma maman, je sais que ça se prépare, parce que moi-même, je le vois bien. Alors, il est en train de dire, prie pour elle, prie pour son départ, que tout se passe bien, mais elle va s'éteindre, elle va partir avec douceur, il est en train de me dire. Oui, parce que lui, il a énormément souffert, le pauvre. Elle a une semaine atroce. Voilà. Je ne vais pas revivre ça. D'accord. Il est en train de me dire, je veux qu'elle parte avec douceur. D'accord ? Voilà. Votre maman, c'est quand même quelqu'un qui a toujours fait pour que tout aille bien à la maison, pour que les enfants aillent tout aille bien. Elle vous protégeait, votre mère. Vous voyez ? Elle était toujours dans cette protection maternelle. Voilà. Et il a envie qu'elle parte. Voilà. Il demande de l'autre côté que tout se passe correctement pour elle aussi. Voilà. Alors, votre papa, c'est plus, je prends pour moi, sur moi, plus que les autres. Je ne veux pas que ma famille souffre. D'accord. Voilà. Il me dit ça. Votre maman est souvent allongée. Il me montre qu'elle est souvent allongée. Elle est en maison de retraite. Donc, un jour, il la lève, un jour, il la laisse coucher et ainsi de suite. Voilà. Je me suis beaucoup disputée avec la maison de retraite. C'est compliqué. Il manque d'effectifs. Il est en train de me dire qu'il manque de personnel. Oui, ça, je sais, mais ce n'est pas une raison. Bien sûr. Bien sûr. Mais vous voyez, il me montre que des fois, elle est allongée, elle est en pyjama encore. Elle est encore en chemise de nuit. Vous voyez ? Oui, puis il pose sa robe dessus pour savoir qu'elle est habillée comme je le sais. Voilà. Voilà. Donc, lui a cassé son dentier. D'accord. OK. Alors, il me montre vraiment qu'il, comment dire, Brigitte, de toute façon, tout ce qui se passe là actuellement, c'est un départ à la douce. Il a envie que tout se passe. Il a déjà demandé de l'autre côté. il y travaille aussi pour que tout se passe bien. Donc, voilà. D'accord ? Et pour que vous aussi, vous n'ayez plus aussi cette souffrance que vous avez eue avec votre père par rapport à lui, par rapport aux complications. D'accord ? Il me montre comme si... C'est atroce, même mon frère ne supporte plus rien. Il me montre comme s'il y avait eu dix jours très durs. Les dix derniers jours. c'est atroce. Il me montre ça. Après, on ne va pas parler du côté médical, mais voilà. Il me dit que son temps était venu depuis un bon moment et qu'il espérait partir tranquillement. Voilà. Et ce qu'il veut, c'est qu'elle aussi, elle parte tranquillement. Voilà. D'accord ? Voilà, Brigitte, on va le laisser remonter. Il vous embrasse très fort. Merci. Vous avez un lien avec la libellule ? La libellule ? Oui. J'aime bien la libellule. En ce moment, j'en vois pas mal. Voilà. C'est des signes. Je suis en ce moment en train de m'éveiller spirituellement, je vais dire, avec les pierres. D'accord. J'ai l'impression d'être d'avoir... Tout le monde a un dormi, de m'éveiller à la guérison des autres. D'accord. Parce qu'il me montre la libellule avec vous en ce moment par la libellule. libellule, c'est... Il montre certaines choses par la libellule avec vous. D'accord. D'accord ? Voilà. Voilà, Brigitte. Je vous fais de gros bisous, Brigitte. On va le laisser remonter. Voilà. Je le remercie, votre papa, d'être venu. Moi aussi. Voilà. Un gros bisou. Et puis, un gros bisou à vous, Brigitte. Portez-vous bien. Oui, merci, vous aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada